Salut, salut et que l'éternel Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Aujourd'hui nous apportons la voie de la sagesse pour le peuple de Dieu. Écoutez-moi ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 17 et 18. Proverbes chapitre 8, verset 17 et 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Proverbes chapitre 8, verset 17 et verset 18. La Bible dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Merci beaucoup que Dieu bénisse cette parole en nous et nous voulons parler aujourd'hui sur la voie de la sagesse. Pourquoi parler sur la voie de la sagesse? Écoutez-moi, il y a plusieurs personnes qui pensent, qui réfléchissent et qui se disent comment devenir riche, comment trouver la richesse, comment être heureux, comment trouver de l'argent, comment faire. Mais l'homme souvent oublie une réalité, l'homme se focalise pour alimenter le corps et oublions qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Une personne qui veut être béni, riche, doit commencer d'abord à enrichir son esprit. Car l'homme réel, c'est l'esprit et non la chair. Le livre des Proverbes, ça c'est la voie de la sagesse qui nous dit. Écoutez ce que la Bible dit. La sagesse est en train de répondre à nos préoccupations, à des préoccupations humaines. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, me trouvent, avec moi sont la richesse, ce que l'homme aime toujours, la gloire. Mais c'est que les hommes s'entretuent pour avoir ça, la gloire. Tout le monde aime la gloire, la richesse, la gloire, les biens durables. A noter bien, les biens durables, pourquoi souligner les biens durables? Pourquoi les biens durables, les biens durables, pourquoi souligner? Si c'était des biens éternels, la Bible n'aurait pas mentionné durable. Quand on parle des biens durables, ce sont des biens périssables, mais qui durent, qui prennent du temps. Les biens durables et la justice, la justice qui ne vient pas des hommes, la justice qui vient de Dieu. C'est la voie de la sagesse. Tout le monde focalisé, tout le monde pense à comment devenir riche. Quoi faire pour avoir un paix de moyens? Quoi faire pour être riche? Quoi faire pour avoir la gloire humaine? Au levé d'étarisme, l'homme a toujours ses idées. Mais qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, nous venons avec la pensée de Dieu. La Bible est claire en disant ceci. Tu veux devenir riche, tu as besoin de la sagesse. Tu veux la gloire, tu as besoin de la sagesse. Tu veux les biens durables, c'est-à-dire les biens terrestres qui ne sont pas éternels. Tu as besoin de la sagesse. Tu veux la justice, tu as besoin de la sagesse. Sagesse. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres? Toujours, des proverbes à son 9e chapitre. Proverbe chapitre 9, le verset 10e, 10e ici. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Frère écoutez, je parle de la sagesse. Pourquoi parler de la sagesse? Car c'est la sagesse qui procure la richesse. C'est la sagesse qui procure les biens durables. Qui procure la gloire. Mais toi, tu as besoin de la richesse. Tu fais tout pour avoir la richesse. Tu fais tout pour être glorifié. Tu cherches la gloire de cette terre, la gloire des hommes. Mais écoute-moi. Tout ce dont tu as besoin, comme richesse, gloire, biens durables, la justice, se trouve entre les mains de Dieu. Commence à craindre Dieu. Qui craint Dieu, fait un pas vers la sagesse. Le premier pas, le premier pas vers la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je crains Dieu. C'est alors que je peux commencer à aspirer à des richesses. Je peux commencer à aspirer à la gloire. Je peux commencer à aspirer au bien durable. Quand je commence d'abord là, la première démarche, Le premier pas, le premier mouvement à effectuer est la crainte de l'éternel. Mais comment la crainte de Dieu? Comment craindre Dieu? La crainte de Dieu commence lorsque l'homme reçoit la pensée ou la parole de Dieu. Et il s'est dit réellement, ça ce n'est pas une parole humaine. Mais c'est une parole de Dieu. Je dois pratiquer. J'obéis. J'écoute et je pratique cette parole. Il y a les enfants de Dieu qui se disent mais moi j'écoute la parole de Dieu. Mais j'écoute la parole. J'ai toujours aimé aller à l'église. Je vais à l'église tous les jours. Tous les mardis, mes crédits, vendredis, dimanches. Tous les dimanches, je suis à l'église. J'écoute la parole de Dieu. Frère, laisse-moi te dire ça, ce n'est pas écouté. Ça, ce n'est pas écouter Dieu. Expérimente chez toi, à la maison, avec tes amis. Fais ceci. Appelle ton ami, appelle ton enfant, appelle ton ton parent. Dis-lui, viens s'il te plaît. Appelle-lui par son nom et dis-lui, viens s'il te plaît. Appelle ton enfant, dis-lui, viens me chercher de l'eau s'il te plaît. Et si la personne qui t'appelait ne fait aucun mouvement, c'est-à-dire, il n'a pas écouté ce que tu lui as dit, le commandement qu'il t'a donné n'a pas été exécuté. Si tu dis à ton enfant, ton fils va me chercher de l'eau et que l'enfant ne va pas, c'est-à-dire, il n'a pas écouté. Et quand toi, tu dis que j'écoute la parole de Dieu, qu'est-ce qui prouve que tu écoutes? Et si tu mets en pratique ce qu'il t'a écouté, car c'est cela qui, réellement, va manifester l'écoute. Quand la personne exécute, quand la personne fait quelque chose, c'est alors qu'il a écouté. Cela explique qu'il a écouté. quand il exécute, il pratique. Et toi, tu vas à l'église. Est-ce que tu te conformes à la parole de Dieu? La voie de la sagesse, tu as besoin de devenir riche, tu as besoin de gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est Christ en moi. C'est Christ, c'est Jésus, la parole vivante. La parole fait chère en moi. C'est l'espérance de la gloire. Je crois la gloire à venir, car j'ai en moi un Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, cette personne qui a accepté la mort de la croix. C'est lui-là qui a pris ma place. Lui qui n'a point connu le péché. Mais ce jour-là, il est devenu péché sur la croix. En fait, que moi, je sois justifié, sauvé. Oh, si je dois vivre, je vivrai pour celui-là. Cet homme-là qui a pris ma place. Nous pensons souvent à la richesse. Nous pensons souvent à la gloire. Mais nous ignorons la base de tout. Ce qui nous amènera à vivre la gloire, ce qui va nous amener à la richesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est la crainte de Dieu. Une personne qui craint Dieu, c'est la personne qui marche selon Dieu, selon la voie de Dieu, et non selon la voie des hommes. Je ne ferai rien parce que les hommes font. Ah, parce que tout le monde va à Dubaï, parce que tout le monde fait ceci, parce que tout le monde fait là, dernièrement, c'est tout le monde qui fait ça, et ça réussit à tout le monde, et je le ferai aussi. Non. D'abord, qu'est-ce que mon Dieu dit? Je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de celui qui m'a appelé. J'aime ce qu'il m'aime. Cherche la sagesse, bien aimé, pour devenir riche. Trouve la sagesse pour devenir riche. J'aime ce qu'il m'aime. Aime la sagesse. Tu dois commencer à aimer la sagesse. Or, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, aime craindre Dieu. Aime à faire plaisir à ce Dieu grand qui t'appelait. Apprends à marcher selon la volonté de Dieu. la voie de la sagesse. Proverbe chapitre 8, versets 17 et 18. J'aime ce qu'il m'aime, et ce que mes chers se trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. T'as besoin de quoi ? De maison, de voiture, de vêtements. Si ce sont des biens durables et qui ne sont pas éternels. C'est-à-dire, la sagesse peut t'aider. Alors, elle peut t'aider. t'aider. procurer tout ça. Des voitures, de maison, tout ce que tu veux. Mais sauf que, la sagesse a comme commencement la crainte de Dieu. C'est le premier pas pour être sages, pour être appelés, pour être appelés, pardon, sages. Il faut commencer d'abord à craindre Dieu. Frère, tu as réussi Jésus. C'est le précurseur du chemin de la gloire, Christ. C'est notre modèle. C'est-à-dire, Dieu peut faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec personne. C'est parce que toi, tu t'es incliné à savoir. Tu t'es incliné à la volonté de Dieu. Tu as incliné ton cœur au précepte de Dieu. Commence par là. Après avoir entendu la parole de Dieu, mais en pratique. Lorsque la parole de Dieu vient, toujours, il y a des choses qui arrivent ensemble avec la parole de Dieu. Premièrement, premièrement, c'est la bénédiction pour ceux qui la reçoivent et la pratiquent. Tu as reçu la parole. Pratique cette parole, tu seras béni. Et deuxièmement, c'est la malédiction pour ceux qui reçoivent la parole de Dieu et ne la pratiquent pas. Tu as besoin de devenir riche. Tu as besoin de la gloire. Montre-moi ta gloire. Je ne souhaiterai vivre ta gloire, mon Jésus. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. La sagesse. Ne passe pas ton temps en priant si tu ne dois pas appliquer la parole de Dieu. Si tu ne te conduiras pas selon ce qui est écrit dans la Bible, selon la loi de Dieu, selon les préceptes de celui qui nous a priés, il n'y aura pas de gloire. Écoutez la voix de la sagesse. J'aime ceux qui m'aiment. Il faut commencer à aimer la sagesse et la sagesse t'aimera aussi. Vas-y, cherche la sagesse et tu en trouveras. Et la sagesse commence à dire avec moi son la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Tout ce dont tu as besoin, tu les auras si tu inclines ton cœur à la sagesse. Oh Dieu, donne-nous la force de marcher selon ta voie. La Bible me dit dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10, la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. Apprends-nous à marcher à tes craintes. Apprends-nous à marcher selon l'Esprit, selon toi, pour ne pas enfin accomplir les désirs de la Sire. Car la Bible me dit qu'ils sont contraires à ceux de l'Esprit. Apprends-nous à marcher selon ta voie. Apprends-nous à marcher selon ta sagesse, Dieu. Nous voulons décrire, Seigneur. La porte est Paul Bizet. Toutefois que j'ai besoin de faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Le bien que j'aime faire, je n'arrive pas à le faire. Viens notre aide, Dieu. Viens notre secours. Viens mon secours, Seigneur. que je pratique le bien. J'ai besoin de pratiquer le bien. Je n'arrive pas. Délivre-moi de ces corps. Que réellement, je sois digne d'être appelé ton fils, ton enfant. Que je marche selon ta voie. Que je marche selon tes préceptes. que la crainte de l'éternel soit une réalité vivante et manifeste dans ma vie. Merci Seigneur pour cette parole. Que cette parole prenne place dans nos cœurs. Que nous, nous ne nous bornions pas à écouter ta parole. Mais nous voulons mettre en pratique cette parole pour que la bénédiction soit réellement notre. J'ai béni tout le monde. Tu auras l'opportunité de suivre cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons. Dissipez. Amen.